Salut ! Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc qui est vraiment la base, on peut dire, et qui est en même temps sujet à pas mal de controverses, c'est la respiration. Alors pourquoi je dis sujet à pas mal de controverses ? Parce que dans les écoles de chant, il y a un peu deux écoles. Il y a une grande école américaine notamment qui dit que la respiration, on n'a pas besoin de s'attarder dessus parce que les gens, ils savent respirer. Et voilà, il n'y a rien à déclarer, les gens ils respirent comme ils peuvent et puis ça fonctionne bien comme ça. Et puis, il y a d'autres écoles qui disent, non, respirer c'est la base, il faut commencer par ça, et même d'ailleurs qu'ils ne font que ça. Moi, mon avis là-dedans, c'est que les deux n'ont pas tort. Respirer, oui, on sait le faire et heureusement, ça se fait de manière automatique parce que sinon la nuit, ça serait compliqué, on ne se réveillerait pas le matin si on ne respirait pas de manière automatique. Et en même temps, la respiration du chanteur ou la respiration de la chanteuse, elle est rythmée parce qu'il a chanté, donc elle n'est pas entièrement naturelle. Donc, de mon avis, ça mérite de travailler dessus. Maintenant, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que par exemple chez les enfants, leur manière de respirer n'est pas encore tout à fait calé dans leur développement sur la parole. Et quand ils parlent, par exemple, ils peuvent être amenés à parler comme ça de manière saccadée parce qu'ils ont du mal encore à gérer la perturbation qu'est la parole par rapport à leur cycle de respiration. Je dis perturbation parce que les enfants respirent très naturellement, comme quand on dort. Et en fait, parler ou tenir des phrases un peu plus longues jusqu'à une ponctuation, ça perturbe en fait le cycle naturel comme ça de respiration. Donc, il y a une manière de faire évidemment, il y a même plusieurs manières. Ce qui est intéressant, ce à quoi je voudrais réfléchir, ça me paraît intéressant, c'est que malgré tout, même si certaines écoles disent que la respiration n'a pas besoin de s'en occuper, il faut quand même bien voir que pour chaque pratique, pour beaucoup de pratiques en tout cas, pour beaucoup de disciplines, il y a une respiration adaptée. Alors évidemment, il y a tout ce qui est méditation, il y a des techniques de respiration. Sur le yoga, il y a de la respiration. Sur l'haltérophilie, tous les sports de force par exemple, il y a évidemment une respiration. On n'inspire pas n'importe quand, on ne laisse pas sortir l'air n'importe quand. Il y a tout ce qui est course à pied, marathon, tous les sports d'endurance, le ski de fond. Et puis, il y a aussi tous les sports de précision. Je pense par exemple au tir à l'arc. Tir à l'arc, on va caler une respiration, on ne va pas lâcher la flèche n'importe quand. C'est le cas aussi en tir sportif. Puisque la respiration rythme en fait le mouvement de ton corps. Il y a un cycle comme ça d'inspire et d'expire. Et les meilleurs sportifs vont tenir compte de cela pour avoir une meilleure précision dans leurs gestes. Après, en natation, c'est pareil. En natation, tu ne peux pas respirer n'importe quand puisqu'il y a une bonne partie du temps, tu as la tête sous l'eau. Donc déjà, tu ne peux le faire qu'à un certain moment où c'est le plus efficace de pouvoir légèrement sortir la tête de l'eau pour respirer. Et c'est pareil, tu ne vas pas le faire n'importe quand. C'est calé, tout cela, c'est optimisé. Donc, chaque discipline comme cela, elle a optimisé une manière de respirer. Et c'est à ce titre-là que moi, je trouve intéressant de parler de cela. Et j'organise du coup une conférence en ligne ce dimanche, dimanche dans mon cas de jour, à 17h. Alors, 17h, heure française. Je sais qu'il y a des amis québécois qui nous suivent. Donc là, il faut enlever, si je ne me trompe pas, 6h. Donc, ce sera en fin de matinée pour vous, ce sera vers 11h. 17h, heure française. Alors, tu n'as pas besoin de bouger. Tu peux suivre depuis chez toi. C'est une conférence en ligne. Donc cela, c'est tout simple. C'est une conférence qui est gratuite. On va pouvoir pendant une heure et demie discuter, discuter. Enfin, pas seulement discuter parce que je vais t'apprendre du coup un système de respiration. Celui que j'utilise, celui que je conseille. Et juste ce qu'il faut, c'est juste réserver ta place parce que tu sais les systèmes, tu sais comment c'est. La dernière fois, je me suis fait avoir, c'était limité. Mon système, en fait, il était limité à 100 personnes. Et il y avait plus de 150 personnes quand je voulais se connecter. Le truc, il a explosé. Bref, tout le monde n'a pas pu donc suivre la conférence. Donc, je suis en train de regarder si je peux augmenter cette limite. Mais vraiment, si tu veux pouvoir participer à cette conférence, inscris-toi. En cliquant, je te laisse un lien dans la description de cette vidéo. Si tu es sur téléphone, il faut que tu cliques sur la petite flèche à droite pour déplier, dérouler la description. Et je te mets le lien pour sécuriser ta place. Ce que je vais t'apprendre en cours de cette conférence et ce que tu vas pouvoir faire parce qu'on va le pratiquer en direct. On va le faire ensemble. Si tu as des questions, tu vas pouvoir me les poser en direct. On va mettre en place un système de respiration qui est sans effort. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire rentrer l'air, on va pouvoir inspirer l'air sans aucun effort, garantie. C'est une respiration qui va t'amener 0,5 à 1 litre d'air supplémentaire par rapport à d'autres techniques de respiration. Ça, ça peut être vraiment intéressant si tu es souvent essoufflé à la fin de tes phrases. C'est une respiration aussi qui est non bruyante. C'est une respiration qui ne fait pas de bruit. Si tu chantes au micro, ça peut être très intéressant parce que toutes les prises d'air au micro, c'est… Au bout d'un moment, si jamais les gens scotlent là-dessus, après c'est foutu, ils n'écoutent plus. C'est une respiration qui est très efficace et c'est une respiration aussi qui est très rapide. C'est-à-dire que tu peux enchaîner tes phrases. On n'aura même plus l'impression que tu respires parce que les gens ne vont même plus le voir en fait. Je ne te dis pas que c'est la seule technique de respiration, d'accord ? Mais en tout cas, c'est une respiration qui a beaucoup d'avantages. Pour ce que je viens de te dire, elle est très rapide, elle fait rentrer beaucoup d'air, elle est sans aucun effort, elle ne demande pas d'effort. On va jouer sur du relâchement musculaire et elle est peu brillante. Donc, c'est vraiment pourquoi… C'est pour cela que moi que j'enseigne et que j'utilise et que j'enseigne essentiellement cette technique de respiration sans effectivement que cela soit l'unique et la seule. Moi, ce que je te propose, c'est de tester ce qu'on va voir dimanche ensemble. Et pour cela, il faut que tu sois là à 17 heures. Réserve ton créneau, ton après-midi, ta fin d'après-midi. Voilà, bloque-toi une heure et demie, tu auras terminé pour le repas du soir, il n'y a pas de souci. Mais voilà, dimanche soir, tu sauras respirer, tu sauras utiliser cette respiration qui est ultra efficace, qui est utilisée par énormément de grands chanteurs professionnels, de grandes chanteuses professionnelles. Et voilà. Donc, écoute, si cela, cela t'intéresse. Et après, si toi, tu fais partie de l'école qui dit « Mais on n'a pas besoin d'apprendre à respirer », on ne va pas apprendre à respirer. C'est juste qu'on va apprendre une technique de respiration, parce que respirer, c'est déjà le faire. On va apprendre une technique de respiration qui pour moi est hyper efficace. Et comme je dis, toutes les disciplines ont des respirations optimisées. Et les préparateurs sportifs, ils font travailler cela, leurs sportifs. Et souviens-toi, l'artiste, le chanteuse, la chanteur, la chanteuse, le chanteur dans le sens-là, ce sont des sportifs. L'instrument, c'est ton corps. Quand tu chantes, c'est ton corps qui est en mouvement. Et voilà pourquoi c'est important de travailler au mieux, au moindre effort et au plus efficace. Donc voilà, beaucoup d'air pour pas beaucoup d'efforts. Ce n'est pas bruyant, c'est rapide. C'est la respiration qu'on va avoir ensemble dimanche. Moi, je te dis à bientôt. Inscris-toi, tu as juste à cliquer sur le lien. C'est gratuit, donc profite-en. On va passer une heure et demie ensemble. Tu pourras en plus me poser toutes tes questions. Donc, n'hésite pas. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada